Vous l'avez compris, les agrumes sont à consommer sans modération, surtout lorsque nous avons besoin de booster notre apport en vitamine C. Malheureusement, dans certains supermarchés, les agrumes invendus finissent souvent à la poubelle. C'est en voyant ces conteneurs se remplir que Florence a eu une idée. Près de Metz, elle convainc les enseignes de lui laisser collecter ses fruits invendus, avec lesquels elle fabrique des confitures qu'elle revend au même magasin. Vous pensez que Florence va faire ses courses et acheter des beaux agrumes ? Eh bien non, pas du tout. Quand elle se rend au supermarché, elle a une toute autre idée en tête. Mon idée, c'est de collecter des fruits et légumes invendus pour en faire des confitures. Cette ancienne responsable de magasin et surtout fille d'agriculteur avait la nostalgie des confitures préparées avec sa grand-mère à partir des fruits abîmés de leur verger. Alors, elle a décidé d'en faire son activité. Le déclic m'est venu le soir, en fait, quand il faut faire un manger pour ses enfants, qu'on finit le travail. J'achetais et je voyais que les rayons étaient toujours pleins. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on faisait des produits qui étaient moins beaux et qui restaient sur les étals. En France, chaque année, près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle. Cela représente 150 kg de nourriture par personne et par rang gaspillé. Alors, Florence a contacté Frédéric, responsable de l'enseigne, et elle est devenue un peu la bonne fée du rayon fruits et légumes. Bonjour Frédéric. Salut Florence. Tu vas bien ? On va aller voir la récolte du jour, alors. On est dans les produits du moment, principalement de l'agrume, un peu de pommes. Le rayon fruits et légumes, il est entretenu tout au long de la journée, donc dès qu'un produit va être un petit peu abîmé, il ne va pas correspondre à l'attente du consommateur, on va le mettre de côté. Avant de rencontrer Florence, ce qui se passait, c'est qu'on faisait pas mal de dons au niveau d'un zoo qui est à côté du magasin. Et puis avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué, soit ça partait malheureusement dans la poubelle. Ici, on va avoir quelques agrumes où la coloration est en train de passer très légèrement, mais à l'intérieur, il a encore toutes ses qualités gustatives. C'est quand même dommage que ça aille à la poubelle, juste parce que visuellement, il ne remplit plus les critères attendus des consommateurs aujourd'hui. Frédéric a été la première personne que Florence ait contactée. Ma petite appréhension que j'aurais pu avoir sur du démarchage commercial, ce qui n'est pas forcément dans mes mœurs, est devenue des vraies discussions, de vrais échanges constructifs. Aujourd'hui, elle travaille avec 15 autres enseignes dans un rayon de 50 kilomètres autour de chez elle. C'est ce qu'on appelle un circuit d'approvisionnement court, astucieux et économique. Ça sera à la fête de transformer tout ça. Je vais sortir ma baguette magique. Et la magie opère à quelques encablures dans son laboratoire où elle transforme 400 kilos de fruits par semaine. Et bien sûr, les agrumes sont les stars du moment. Florence commence par nettoyer et découper ses fruits en gros morceaux. C'est un fruit qui n'a pas été vendu, qui n'a pas été voulu par le consommateur parce qu'il y a une petite tâche. Mais le goût à l'intérieur est toujours là. Et c'est surtout ça que je vois. Moi, c'est un fruit qui peut être récupéré et ça me donne envie de lui donner une seconde vie. Pour ses recettes, Florence a repris les fondamentaux de sa grand-mère. Ajout de 40% de sucre, broyage mécanique, mélange patient de la préparation et vérification du taux de sucre et d'acidité. Mais elle improvise aussi selon les ingrédients du jour. Il y a des carottes, des agrumes. On a les séries à 105 degrés pendant 10 minutes. Dès que les agrumes sont bien confits, il ne reste plus qu'à mettre ces douceurs fumantes en pot et à vite les tester. Et puis il y a de la couleur aussi. Oui, la couleur est sympa. C'est brillant sur le dessus. Aujourd'hui, ces confitures sont un délice. Mais il aura fallu beaucoup d'essais de dégustation avant de trouver la formule idéale. J'ai des chefs de rayon directeur qui s'en souviennent parce que j'ai fait des essais sur eux. J'ai réussi au bout de 30 recettes à peu près pour trouver vraiment le bon sucre. Et puis le taux de sucre dans chaque fruit est différent. Donc il y avait un équilibre à trouver à ce niveau-là. Les confitures prêtes n'ont plus qu'à être livrées. Et avant de retrouver Frédéric, Florence fait un arrêt chez un agriculteur voisin pour y déposer tous les restes dans le compost de la ferme. Ainsi, le fruit sorti de terre retourne à la terre. La boucle est doublement bouclée car nos agrumes cabossés retournent aux rayons fruits, sous forme de confiture désormais. Une transformation qui est du goût de Frédéric. Florence, qu'est-ce que tu me proposes comme nouvelle recette là aujourd'hui ? Alors, agrumes bananes, ça te dit ? Impeccable. Top, bravo. Je suis content. Je suis content de voir que mes produits un peu abîmés donnent des résultats pareils. Ils sont sublimés, hein, de voir. Super, bravo. La baguette magique a bien fonctionné. C'est une baguette, c'est ça. Même si ici, pas de magie finalement, mais juste quelques zestes de bonnes idées. Connaissez-vous la différence entre marmelade et confiture ? La marmelade n'est confectionnée qu'à partir d'agrumes, orange amer, citron, pamplemousse, alors que la confiture est fabriquée à partir de fruits frais. Eh oui, il y a toujours un peu de savoir à étaler sans en faire des tartines.